Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du plateau spécial. Aujourd'hui, nous allons parler de grandes réalisations du gouvernement de Félix-Antoine Tchissékédi durant les cinq ans qu'il a passé avec nous, en 2018, et puis il y a eu les élections et aujourd'hui nous sommes en 2023. Bientôt, on va attamer un nouveau mandat. Mais les mandats ont passé, qu'est-ce qu'il y a eu comme grande réalisation ? Et parmi ces grands réalisateurs, nous allons plus atteler sur la DGI, la Direction Générale de Zambou de la RDC. Je ne suis pas seule sur ce plateau, sur ce plateau. Je serai accompagnée de Jean-Claude Moubenga. Avec lui, nous allons parler de la DGI. Bienvenue. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Féza. Comment avoir un grand plaisir de vous retrouver sur ce plateau spécial et je profite pour dire bonne année à tous ceux qui sont en train de nous suivre. On n'a pas eu l'occasion de le faire. Depuis la campagne, avec la Team 20, Team FATCHI 20, nous avons fait un grand travail. C'est la première fois qu'on se retrouve encore et merci d'être avec toi et partager ces plateaux. Voilà, on parle de grandes réalisations. Vous avez une idée par rapport au gouvernement qui va bientôt prendre fin d'ailleurs ? Oui, le gouvernement actuel est démissionnaire. Samalou Koundé a fait ce qu'il pouvait faire avec un pléthore de ministres. C'est autour de 50 ou 52. C'était le plus grand. Non, pas le plus grand. Ça, c'est les juniors. Les juniors gouvernements. Parce qu'on a eu 60 quelques. Ne vous en faites pas avec Ilunkamba. C'était un peu plus. On a réduit. Nous pensons qu'on va encore réduire peut-être à 30 parce que nous demandons au président, monsieur le président, en tout cas félicitations pour ce deuxième mandat et surtout que ce samedi, ce sera un grand jour pour les Congolais. Nous serons au stade. Tout ce que nous demandons est que le gouvernement puisse un peu aller peut-être. Les ministères X et Y, on les met ensemble. X et Y, on les met ensemble. Comme ça, on peut avoir un petit gouvernement. Les réalisations, il y en a eu beaucoup. En cinq ans, Félix Tshisekedi a connu une situation difficile au FESA avec la cohabitation ou la coalition FCC-Cache. Là, Kabil a été le maître à penser. Le matin, on se convient à ceci. Le soir, Kinga Kati change de données. Le lendemain, un ministre refuse de signer. Nous espérons qu'avec ce nouveau mandat, il n'y aura plus de gens qui veulent pleurnicher. Mais il n'est plus là. Tu sais qu'il est seul. Il a la majorité. Vous avez vu près de 400 députés qui sont à lui avec ses partenaires. Jean-Pierre Bemba, Vital Kamere, Ignos Akre, Bahati Loukwebo. Donc, il a les mains libres. Je pense que tous les partenaires actuels ne vont pas chercher à compliquer la tâche. Parce que vous allez voir de temps en temps, oh non, gestion des ambitions. Oh non, nous, nous nous pesons beaucoup. Nous, on devait avoir six ministres. Ah, on va retourner encore à 50 ministres. Vous, les partenaires de l'Union Sacrée, un peu d'eau dans votre vin. Le peuple vous regarde. Si vous venez avec vos habitudes, nous allons parler matin, midi, soir. Vous n'allez pas gérer ce pays. Nous allons demander au président de la République que le président puisse dissoudre le parlement, qu'on aille aux législatives anticipées. Comme ça, il a la majorité. Le peuple va lui donner la majorité. Donc, cette fois-ci, vraiment, si vous avez vos gars là au parti qui vous dise, non, moi, je dois devenir ministre cette fois-ci. Non, non. Dites-lui, allez faire les champs. D'ailleurs, tu sais, Moubenga. Faites les champs. Moubenga, tu sais. Tu vas gagner l'argent. L'argent n'est pas dans la politique. Oui, exactement. Dans le même ordre d'idées. Ça sera d'ailleurs une bonne chose pour ces nouveaux mandats. Si, au moins, le président de la République peut revoir du côté poste, c'est-à-dire quoi ? Ceux qui sont élus, députés, qu'ils restent au parlement parce qu'on a besoin de loi. Voilà. Et les ministres, on cherche d'autres personnes qui peuvent gérer. Les gouverneurs, les directions, les différentes entreprises, eux-mêmes qui reviennent... Non. Exactement. J'avais une vidéo en Europe. Une maman qui a dit, vous-là, vos visages-là, on est fatigué. On ne veut pas pouvoir dans les prochains gouvernements. Exactement. Est-ce que tous les enfants qui vont à l'école ici, qui terminent, qui ont les diplômes, et ils vont travailler quel jour ? Exactement. Donc, nous sommes très sévères cette fois-ci. C'est le gouvernement du peuple. Le président Félix sait qu'il a une dette du peuple. Le peuple lui a donné 73%. Ça n'a jamais existé. Donc, ce n'est pas vous-là, les gens de l'Union Sacrée, qui cherchez encore les parts du Lyon. Non ! Vous avez déjà 40-50 parcelles, 50 maisons. Vous cherchez encore quoi ? Même si vous ne l'avez plus aujourd'hui, jusqu'à la fin de votre vie, vous allez vivre normalement. Exactement. Cette fois-ci, je crois que le mandat, on aura quand quelqu'un est sénateur, il reste au Sénat. Vous êtes député resté à l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, ça c'est FESA. FESA. Ça sera une bonne chose pour permettre à tout un chacun de travailler et de connaître l'apport de tout un chacun. Parce que si on reste toujours avec les mêmes habitudes, on n'avance pas, on n'évolue pas. Et c'est très difficile. Cette fois-ci, nous espérons vraiment que les candidats ou les députés vont rester à l'Assemblée nationale pour élaborer des lois. Nous avons besoin de bonnes lois. Ils feront avancer ces pays. N'allez pas dormir comme on a vu dans la législature passée où les gens sont en train de ronfler. Ils sont pour, ils sursautent. Ils sont contre lui-même encore. Et finalement, on a besoin que tous les militants qui sont à l'UNC, à l'UDPS, au MLC et les autres partis, qu'ils puissent aussi avoir la chance de devenir ministres. Exactement. C'est pas toujours le bien-faire là. Lui, depuis qu'il est là, c'est toujours lui qui doit être ministre ou c'est rien. Exactement. Et surtout que cette fois-ci, même avec l'UDPS, nous savons que l'UDPS a une majorité, mais je crois que chacun doit travailler. Qu'ils restent des députés, vous êtes candidats, vous êtes députés, restez des députés. Parce qu'on a vu, il y a eu beaucoup, ils sont élus. Qu'ils restent à l'Assemblée nationale qui présente deux lois. Ils sont en train de calculer ceci. C'est très important. Comme je suis député, on me nomme ministre, ma femme prend ma place. Non, cette fois-ci, ça marche pas vraiment. Ah, vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Non, 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 c'est pas une bonne chose parce qu'il y a beaucoup de partisans. Ah, même les caméramens, vous refusez ? Il y a beaucoup de partisans. Donc, on va faire essaye India. Vous êtes députés, restez députés, sénataires, restez sénataires. Ah, exactement, restez sénataires. Vous avez fait les calculs, vous-même députés. Maintenant, là, on va sortir les députés provinciaux. Exactement. Vous allez donner l'argent à ceux qui sont élus là, pour qu'ils vous élisent encore sénataires. Comme ça. Vous êtes sénataires, vous êtes députés. Vous quittez là-bas, on vous nomme ministre. Votre femme vous remplace au Sénat. Votre enfant qui est au Parlement. Dès qu'on le nomme, dès qu'on nomme, je ne sais pas, PCA, son neveu prend la place. Donc, quatre ou cinq personnes prennent trois postes essentiels. Voir même quatre. Voir quatre. C'est de trop. Parce que quand vous, vous êtes ministre, votre femme prend votre place. Elle devient sénatrice. Votre enfant... Et puis, ça ne s'arrête pas ces mots-là. Ils sont aussi des présidents des partis politiques. Ça aussi, c'est un autre problème. Toutes les fonctions-là. Ils accumulent tout ça. Il est aussi avocat. Exactement. Il est professé à l'université. Toutes ces fonctions-là, ça, c'est compliqué. Ah, papa. C'est compliqué. Tu ne peux pas nous laisser un peu tranquilles. Exactement, oui, Moubenga. On va continuer. Voilà. Alors, cette fois-ci, on va parler de la DGI. DGI. La Direction Générale de Zampo. Oui. Durant les cinq ans, quelles solutions ? Qu'est-ce que la DGI a apporté à la République ? Feza, j'ai beaucoup du respect pour cette entreprise de l'État. C'est une entreprise de l'État comme l'ONATRA, comme OCC, comme la GECAMINE, comme tout autre. Mais la manière dont on a géré cette institution de l'État les quatre dernières années, c'est impressionnant. Par le directeur général Barnabé Mouakadi Mouamba. Mouakadi Mouamba, qui a été nommé en juin 2020. Donc, une année après l'investiture du président, il avait besoin des hommes de confiance. Voilà pourquoi ici… Il est cadre de l'IDPS aussi. Il est cadre de l'IDPS et enfant maison. C'est-à-dire qu'il a commencé sa carrière aux impôts jusqu'au sommet. C'est une bonne chose. C'est pourquoi il maîtrise la mobilisation des recettes. Il a atteint un niveau qu'aucun gouvernement n'a atteint. C'est-à-dire ? Ok. Félici Sekedi entre. Il trouve que Kabila lui laisse un budget de 3 milliards. En 2019, on a fonctionné avec ce petit budget-là. Un budget modique de 3 milliards. Une année après, Barnabé arrive à la tête de la DGI. La magie des impôts commence. On va à 8 milliards. Aujourd'hui, on est à 16 milliards. Ce ne sont pas des chiffres imaginaires. Quels chiffres imaginaires ? Parce que l'armée… Vous pouvez voir que nous avons la gratuité de l'enseignement. Ce n'est pas un pays étranger qui nous a… C'est grâce aux recettes de la DGI. Les recettes de la DGI. Nous avons la couverture santé grâce aux recettes de la DGI. Nous avons les 145 territoires qui sont maintenant là en construction. On a déjà 145 bâtiments administratifs. C'est-à-dire là où les bourgmestres ou les administratives des territoires doivent fonctionner. C'est déjà fait. La deuxième phase ici, on est en train de construire les routes, les écoles. On ajoute les écoles et les centres de santé. Parce qu'on a déjà commencé. Il y a beaucoup de centres de santé qui sont déjà dans certains coins de la République. Tout ça, c'est l'argent qui vient du contribuable Congolais. Il fallait qu'il y ait un leader, visionnaire, qui entre dans la vision du chef de l'État. Je vais vous dire une chose. Être compétent, c'est une chose. Être loyal, c'est une autre. Félix, c'est ce qu'il dit, aïe des hommes compétents autour de lui. Mais il aïe peu de gens loyaux. Quelqu'un à qui tu peux dire, fais ça. Ok, je te laisse 100 dollars. Tu vas faire l'impression de 50 t-shirts. À 18h juste, j'aimerais te voir telle place. Voyez, n'est-ce pas ? Je suis président de la République. Je t'ai donné ce travail. Tu as des choix. De boudé. À 18h, je t'appelle. Oh, j'avais oublié. Tu as boudé les instructions. Tu n'as rien fait. Mais tu es une personne compétente. Tu as juste refusé de m'accompagner dans ce que je voulais pour que le succès-là ne puisse pas être sur moi. C'est lui qui va prendre toute la gloire. C'est ce qui s'est passé dans la plupart. Barnabé, le président, lui donne des assignations. Il lui donne un travail. Il dit, j'ai besoin de toi aux impôts. Aidez-moi à avoir les moyens de ma politique. Je viens d'arriver, je n'ai pas l'argent. Je ne contrôle rien. Tous les carrés miniers, tout ça, les cabélistes, toutes ces entreprises sont entre les mains de ces gens-là. L'économie, je ne maîtrise pas. Les banques sont entre les mains des Libanais, tous ces étrangers-là. Mais aidez-moi. Il dit, je ne connais pas où je dois commencer. Il s'est mis au travail avec le même personnel. La DGI n'a pas de nouveau personnel. Il n'y a pas eu de réformes majeures au sein de la société. C'est les mêmes individus. On a juste mis un homme qu'il fallait à la place qu'il faut. Et il a produit. Aujourd'hui, nous sommes à 16 milliards. Cet homme-là, c'est lui qui a aidé les pays aujourd'hui à avoir ce budget-là de 16 milliards. Parce que la DGI contribue à hauteur de 55 %. Le reste, c'est la DGDA et DGRAD. Les deux là. L'OFIDA, l'ancien OFIDA. Eux aussi apportent. Mais la grande partie. Donc, le fils aîné des recettes de la RDC, c'est la DGI. Donc, c'est des gens comme ça. Un homme loyal. Que nous avons besoin qu'il soit à côté du président. Dans les prochains gouvernements. Comme ministre des Finances. Et là, vous les vantez parce qu'il est élu de PES. Si, à l'UDP, il y a des gens qui peuvent nous donner un budget de 50 milliards, je dirais qu'amen. Même au ciel, les anges diront alléluia. Mais il n'est pas les seuls. Mais nous avons eu combien de ministres des Finances dans l'époque. Non, plutôt pas le ministre des Finances, mais le directeur des impôts à l'époque. Qui a déjà fait ce que cet homme a fait. Qui n'était pas de l'UDP, qui était du PPRD, qui était du MPR, qui était je ne sais pas de quoi. Ils n'ont jamais fait ça. Donc, nous comprenons tous que l'argent est dans ces pays. Et l'argent part dans les poches des gens. Parce qu'il est là. Il pouvait aussi prendre cet argent. Ce n'est pas parce qu'il est du KSAI qu'il a pu faire. Parce qu'aujourd'hui, on boit des gens par rapport à ça. Ce sont des arguments de basse étage. Que les gens, chaque fois, quand quelqu'un est performant, quand quelqu'un fait bien le travail, on commence à chercher sa trubie. S'il est comme moi, comme Chilombo, comme Chisekedi, comme Chimanga, ça devient un problème. Non, on ne devait pas avoir... Quand tu entres dans l'avion, tu demandes l'identité du pilote. Non, tu entres directement. Tu entres seulement, non ? Le taxi-même qui te prend quand tu es venu ici. Tu as demandé son nom et sa trubie. On doit arrêter avec ça. Les médecins-là qui te soignent. La maman qui vend la tomate là où tu vas acheter la tomate. Tu ne demandes jamais son identité. C'est dans la haine comme ça que les pays n'avancent pas. Quand quelqu'un fait bien le travail, on s'arrête à ce qu'il fait. On ne cherche pas à savoir son identité. Donc, c'est juste pour dire si aujourd'hui, Barnabé Mouamba est nommé ministre des Finances. Donc, il y aura un vice-premier ministre de l'Economie parce qu'aujourd'hui, les dollars stagnent. Ça sera aussi une solution. Je vous dis, c'est un homme qui doit être aux côtés du chef. Il va faire ce qu'il a fait à la DGI. C'est un homme de Dieu d'abord. Quand vous voyez comment... Dans les affaires-là, il n'y a pas Dieu. Non, mais il pouvait aussi faire comme tous les autres. Il pouvait s'enrichir comme pas possible. Prendre tout l'argent là. Il nous garde à 4 milliards. Il pouvait le faire. Mais nous sommes à 16 milliards. J'ai fait une émission avec lui. Il a dit qu'on peut arriver même à 100 milliards. Il y a un logiciel qu'on doit acheter pour faire la TVA et tout ça. Il a restructuré les réformes au sein du ministère des Finances. Ça va nous amener un boom. Ça peut nous amener là-bas. Donc, il faut louer les gens qui font bien le travail. Il faut décourager ceux qui détournent, ceux qui font mal le travail. Donc, il a contribué aussi pour l'organisation des élections. Voilà. C'est un des éléments. Comme vous le savez, le monde nous regardait. Le monde pensait qu'on n'allait pas organiser les élections. Mais à hauteur d'un milliard, le pays a financé ses propres élections. Et vous avez vu, l'ingérence étrangère n'a pas beaucoup d'effet sur nous. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de venir commencer à faire du bruit. Voilà, on vous a donné l'argent et les droits de l'homme et tout ça. Nous avons fait les choses comme il le fallait. Et ça, ça donne la dignité à un pays. Ça donne de la valeur à un pays. Et le président a besoin de gens comme ça. Si il y en a dix dans le prochain gouvernement, le pays est sauvé. Dans les dix, là, je suis là. Vous aimez bien faire des éloges. C'est une bonne chose. Mais toi aussi, tu peux être là. Oui, mais on a donné à tout le monde sa place. Bien sûr. C'est très important pour l'évolution du pays. Mais la DGI, nous avons des problèmes des routes. Il y a des problèmes de taux d'échange. On le voit souvent, ils vont pour rélever des recettes par-ci, par-là. Mais qu'est-ce que ça a apporté à la ville de Kinshasa ? Il faut dire que... Bon, la ville de Kinshasa a des recettes. Des GERCAS. Oui, il y a des GERCAS. Oui, là, c'est sur les recettes de la ville de Kinshasa. Il y a un gouvernement provincial. Là, c'est un autre domaine que je ne maîtrise pas. Il faut peut-être une émission élaborée avec les gens de l'Assemblée provinciale pour qu'ils nous disent ce qu'ils ont fait de cette ville ici. Mais au niveau des impôts, il faut dire que l'État ne peut pas faire au-delà de ce qu'il n'a pas. C'est pourquoi nous avons besoin des gens conscients, des vrais patriotes, qui travaillent pour donner au gouvernement les moyens de sa politique. Le président a pris six engagements. Plus d'emplois. Plus de pouvoir d'achat. La sécurité pour tous. L'accès aux besoins de base. Tout ça. Comment on va arriver à faire la gratuité du secondaire ? Si on n'a pas l'argent. Comment on va réhabiliter les routes ? Il y a 58 000 kilomètres de routes à réhabiliter dans le pays. Des routes à bitumer. Des routes à faire en terre battue. Des routes de deserts agricoles. Tout ça. On a besoin d'argent. On a besoin d'argent. Ce sont les infrastructures du pays qui sont la clé du développement. Les infrastructures routières, ferroviaires, maritimes ou fluviales. Nous avons besoin de ça. Le pays n'a pas d'avion. Même pas... Bon. Ce n'est pas que le pays est obligé d'avoir une compagnie d'avion. Ça, c'est le domaine privé. Il faut que les privés puissent prendre ces domaines-là. Mais que l'État puisse faciliter l'obtention de tous les permis, tout ça, les licences, ainsi de suite. Mais les infrastructures. Si l'État n'est pas à mesure, il peut privatiser. Mais un pays comme la RDC, c'est mieux que l'État. Il faut d'abord le faire. Il peut faire un partenariat public-privé avec certaines firmes. Vous voyez comme une firme japonaise. Ils nous ont fait les poids lourds. Les poids lourds existent depuis longtemps. Beaucoup de routes que les Chinois et les autres ont faites ici, c'est déjà délabré. Mais les poids lourds, regardez comment cette route-là résiste jusqu'à aujourd'hui. Donc, si on a besoin, si l'État a les moyens, on peut faire venir des pays qui sont sérieux. Les Chinois nous font des choses un peu compliquées. Mais tout ce que nous avons, c'est qu'on ait des hommes qui peuvent aider le président, ce qui est à atteindre les objectifs. Si Barnabé est à la tête du ministère des Finances, il peut booster toutes les finances du pays, les recettes, la mobilisation au niveau de la douane, au niveau des recettes domaniales, au niveau des recettes des impôts. Il peut permettre à ce que tous ces gens-là travaillent et atteignent les objectifs. Parce que c'est possible. Il y a beaucoup de gens qui mettent l'argent dans leur poche dans ces pays. Si on encadre bien les recettes, on peut atteindre 100 milliards de dollars d'ici 5 ans de budget. Peut-être parce que l'IGF n'est pas passé à la DGI, c'est pour cela... Ne vous en faites pas, l'IGF est présent partout. Félix Segueda a donné à cet homme-là plein pouvoir. Et l'IGF dépend seulement du président de la République. C'est qu'il avait les mains libres pour voir un peu dans le fond de toutes les marmites là-bas. S'il n'y a rien, Barnabé, c'est un directeur général qui n'a pas détourné. On n'a même pas entendu un petit scandale là-bas. Par contre, tous les agents à la DGI sont contents d'avoir un homme comme ça. Ils ont peur que s'il devient ministre et que celui qui viendra là puisse rentrer encore dans les magouilles. Je pense que Dieu nous exhauste. Si lui devient ministre, il y aura quelqu'un de bon qui va le remplacer pour continuer ce travail-là. Il peut devenir aussi premier ministre ? Il peut devenir premier ministre, oui. Ce n'est pas exclu. Mais cela ne va pas déranger au niveau de la structure des UDP. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui qui n'ont pas équipé des postes. Alors, si on voit M. Barnabé continuer à briguer les différents postes au moment où les autres en rêvent, ça ne va pas créer un déclin ? Je pense qu'il y a un principe. On ne change pas l'équipe qui gagne. Quand quelqu'un fait bien les choses, il continue. Vous voyez les Chinois ? Donc il peut rester encore cinq ans à la DGI ? Il peut rester à la DGI, mais nous ne voulons pas qu'il puisse rester dans un domaine pendant qu'il peut monter à un niveau où il peut... Non, mais il a évolué dans ça ? Non, vous savez... Il a évolué dans ça ? Non, il peut booster les autres régies financières avec sa philosophie. Ce qu'il a fait à la DGI, c'est à RSI, qui peut le faire dans les deux autres régies financières, les amener à monter, à atteindre l'air plein, plein de performance. Parce qu'à la DGI, on a vu la performance. C'est au-delà des assignations. Si on avait dit, bon, vous atteignez quatre milliards, ils font sept milliards, ils font huit milliards. Vous voyez que quelqu'un comme ça, c'est comme un magicien. C'est comme s'il multiplie l'argent. Vous comprenez ? Donc, à l'IDPS, il y a beaucoup de cadres. Il y a beaucoup de choses. L'emploi, le président a dit, il y aura six millions quelque chose d'emplois. Il y a encore beaucoup. Que les gens se calment. Si quelqu'un a bien fait les choses, on voulait remplacer pour mettre un médiocre. On n'a rien fait. Parce que seulement on ne voulait pas de sa tête. Non. On doit maintenir ceux qui gagnent, ceux qui nous font gagner. Et nous tous, nous avançons. Aujourd'hui, tu n'es pas fier de voir notre armée être bien vêtue comme les Américains. Tout ça, c'est grâce à la DGI. Mais c'est grâce à la DGI. Sans l'argent, comment on allait acheter ? Vous avez vu comment Kabil a clochardisé notre armée ? Ou vous trouvez un militaire avec les pantoufles. Le militaire, pour la première fois, on l'envoie au front. Il va porter les tenues à l'aéroport. C'est la première fois. Il n'a jamais eu de tenues. On a vu des policiers acheter des tenues. Un policier autoserviste de la nation. Mais il va aller acheter. C'est mon conseil. Nous avons mis 20 dollars pour ma dotation à SIGA. Les colonnes ont reçu les tenues. Nous avons reçu des tenues à SIGA. Aujourd'hui, nos militaires ont six tenues. Tu comptes encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc une semaine. Avec les sous-tenues. Avoir des tenues et la réalisation sur le terrain, c'est autre chose. Sur le terrain, vous ne voyez pas ce qui se passe ? Sur le terrain, c'est autre chose. Vous ne connaissez pas le drone CH4B ? Qui a fait des dommages ? C'est grâce à la DGI toujours. Mais le ciel du Rwanda est noir. Parce que maintenant, les soukhoïs, on ne sait pas ce qui va se passer. Ce soir, les bombards, les masses continuent. Les gares, les M23, ils sont en débandade. C'est la DGI qui aide les pays. Pas seulement la DGI. C'est la fille aînée. Il y a aussi les deux autres qui contribuent. J'ai dit 55%, on reste avec 45%. Les deux se battent dans les 45. Donc, si nous disons ceci, nous voulons que le chef sache qu'il a quelqu'un loyal et qui travaille bien. Les résultats sont là. Les performances sont là. Je n'invente pas. Vous pouvez aller faire un petit tour là-bas avec votre caméra. On va vous donner les données. Voilà. Nous cheminons petit à petit vers la fin. Parmi les grandes réalisations que vous avez citées, il y a la gratuité de l'enseignement. On a vu qu'il y a des enfants souvent dans les salles de classe. Il y avait des nombres élevés d'élèves et sur plus dans les salles de classe. Il y a des écoles où c'est difficile même d'inscrire les élèves. Mais au même moment, vous nous dites que c'est grâce à la DGI qu'il y a eu la gratuité. Comment justifiez-vous cela ? Il y a un problème. Kabila avait abandonné le pays. C'est-à-dire quoi ? SST, par terre. Je Camine, par terre. Onatra, par terre. Les grandes sociétés là, par terre. Donc tous ces papas-là n'avaient plus l'emploi. Beaucoup sont rentrés à la maison. Par conséquent, leurs enfants ne peuvent pas aller à l'école. Vous comprenez ? Ceux qui se battaient ont continué à maintenir un peu, payer les enseignants pour que leurs enfants ne chôment pas. Puis ce qui arrive, il dit la gratuité. La conséquence sociale, c'est quoi ? C'est que tous les enfants, des parents sans emploi, sans ressources, sans revenus, rentrent à l'école. Les enfants sont arrivés, on les a accueillis. Un enseignant s'est retrouvé avec ses tantes enfants parce que c'est une mesure qui devait être accompagnée de la construction des écoles, d'autres salles supplémentaires. Mais on ne pouvait pas attendre qu'on puisse construire les salles pendant que l'année a déjà commencé. On dit, on se bat avec ce qu'on a. Pendant ce même moment, on était en train de construire les salles. Maintenant là, le deuxième mandat ici. Rentrez encore là parce que vous allez voir 70 élèves dans une salle. On a essayé seulement de sauver la situation catastrophique qui était là. Un enfant de 10 ans qui ne sait ni lire ni écrire, c'est un grand danger pour la société. C'est des bandits que nous nous hébergeons à la maison. Il fallait au moins faire en urgence, avec priorité, ramener tous ces enfants-là à l'école qui commencent à dire A, B, C, 1, 2, 3. Malgré les conditions. Malgré les conditions. On les récupère parce que le cerveau de l'homme s'adapte. Mais déjà, quand les enfants étudient dans de mauvaises conditions, vous ne pensez pas que ça joue sur la psychologie de l'enfant ? Ça, ce sont des théories qui n'ont pas de pratiques. Moi qui vous parle, le français que je parle là. Tous les français là. Si vous voyez là où moi j'ai étudié, les primaires, les secondaires. Ceux qui connaissent N'Chemine Nena Mweka, ils peuvent vous dire. À notre époque, il n'y avait pas de fenêtres. C'était en briques à terre. Non, pas briques à terre. Donc quand la pluie commence, vous allez dans un coin. Quand la pluie, le vent va dans l'autre côté. Vous tournez et elle s'assointe là. Moi, j'ai étudié dans une école comme ça. Ça n'a pas changé mon destin. Toutes ces théories là, je sais que c'est l'opposition qui vient toujours. Oh non, les conditions là, inhumaines, ça joue sur la psychologie. C'est faux. Si tu n'es pas intelligent, tu n'es pas intelligent mon frère. C'est comme ça. Dieu, en créant l'homme, en l'envoyant sur la terre, il a doté l'homme de toutes les capacités substantielles pour vivre et réussir. Nos ancêtres n'ont jamais été à l'université. Mais ils ont bravé tout ce siècle. Ils ont construit tout ce que nous avons aujourd'hui. Ce sont nos pères qui ont fait ça. Donc, on arrête avec les théories sans pratique. Nous voulons quelque chose. Nous n'avons rien. Soyons modestes pour accepter qu'il y ait des ratés, qu'il y ait des faiblesses. Mais c'est dans cet apprentissage que nous allons construire cette nation. Si nous voulons que le Congo devienne New York directement, ça n'arrivera pas, à moins que Jésus revienne et prenne 5 pères. C'est pour cela au Kassai, rien ne marche. Il y a un échange. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le Kassai a fait quoi? C'est pour cela au Kassai. Parce que Dieu continue toujours avec ces idées-là. Les collaborateurs dans le Kassai qui n'ont pas fait, ils ont mangé l'argent. La NEGI a donné son argent. Pour les collaborateurs du chef qui avait mangé l'argent du Kassai, nous, on a les dossiers. Il y a une grande prison qui sera construite pour vous. Soyez calme. Si vous ne partez pas en exil, on va vous cueillir. Voilà. Donc, nous pensons que cette fois-ci, il y aura des vrais Oazalendo. Les Oazalendo ne sont pas seulement les jeunes qui sont à l'Est. Oazalendo dans tout ce que nous faisons ici. Même un enseignant doit être Oazalendo. Tout le monde, les bons comportements patriotiques sont les Oazalendo. Voilà. On a besoin d'un pays où il y a les habitants qui sont épris de l'amour pour leur patrie. Qui ne détruisent pas les autres parce que lui ne gagne pas. Ça, c'est la théorie des deux femmes qui étaient devant Salomon. Une femme a dit couper l'enfant là en deux. Comme ça, nous tous, nous le perdons. La maman propriétaire de l'enfant a dit non. Donnez l'enfant là à l'autre femme. Que l'enfant vive. Dans notre comportement, nous devons toujours nous dire que le Congo vive. Même si moi, je ne gagne rien. Je laisse faire ça. Ok. Vas-y. Fais ça. C'est pour le bien du Congo. Parce que les militaires qui sont à l'Est là. Ce n'est pas peut-être ton cousin. Ce n'est pas peut-être mon neveu. Mais ils sont Congolais. Ils se battent pour nous tous Congolais. Vous comprenez un peu. Vous ne connaissez pas l'être humain. Ils ont accepté de mourir pour la nation. Nous tous, nous devons accepter de nous sacrifier là où nous sommes pour que le pays avance. Ce n'est pas celle-ci qui doit faire le travail. Il doit y avoir des hommes et des femmes loyaux autour de lui. Voilà. Voilà Mbenga. Nous sommes à la fin. Mais avant de se quitter, si on vous demandait des résumés en quelques mots, une grande réalisation et la personne qui a réalisé, la personne de Barnabé Mouakadi Mouamba, le directeur général de la DGI, en quelques mots, si on vous demandait des résumés. Je dirais que Barnabé Mouakadi Mouamba a fait ce qu'il fallait qu'il fasse. Il est dans la vision du chef de l'Etat. Il est loyal. Mission accomplie. Il a accompli ce qu'on lui a demandé. Il est temps maintenant. Quand quelqu'un accomplit sa mission, il y a une récompense. Pourquoi nous disons qu'il puisse être nommé ministre des Finances pour amener cette expertise maintenant au niveau national et qu'il puisse aider davantage notre pays, à travers le président de la République, à accomplir sa mission qui s'est assignée devant le peuple congolais. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'espère que vous nous avez captés. Vous avez capté de quelque part. Nous sommes déjà à la fin. Nous espérons que pour ces nouveaux mandats, il y aura des personnes dont on ne connaît pas, ni vues, ni connues, qui vont briguer les différents postes au niveau du gouvernement. Même si, parfois, on sait qu'il y a toujours la coalition pour choisir les premiers ministres. Mais le gouvernement doit contenir les différentes personnes, les personnes venues des différentes souches qui vont apporter un plus. On ne veut pas voir les mêmes personnes qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont au Sénat, qui sont dans des partis politiques. Oui, certes, il y a des militants, mais ce n'est pas dit parce qu'on est militant, on doit normalement avoir un poste. Non. On doit mériter un poste pour faciliter les décollages de ce deuxième mandat du président Félix Antoine Tisekedi. Comme je ne cesserai de le dire, ces nouveaux mandats, nous sommes avec les présidents Félix Antoine Tisekedi de Tchilombo et non pas les fils d'Étienne Tisekedi de Tchilombo. C'est très important. Les présidents de la République, vous avez vu, la population congolaise vous a voté. de votre compte. Ils ont renouvelé la confiance en vous. Il faut faire la même chose. Choisissez les personnes qui vont vous amener au-delà de vos ambitions. Ne ramenez plus les gens à l'époque coloniale ou les temps contemporaines. Nous sommes déjà à l'époque où les choses doivent continuer. On a vu, parmi les six engagements, vous nous avez promis beaucoup de choses. Ce n'est plus les temps des promesses. Ce n'est plus la campagne. Non, c'est la réalisation. Pour réaliser vos projets, il vous faut des personnes capables qui comprennent votre vision. Le ministère de finance, le ministère de l'économie. Il faut prendre des gens qui sont capables pour mobiliser la recette. Il faut prendre des gens qui sont capables et qui maîtrisent. On a besoin de ça pour l'évolution de la RDC. Nous savons tous qu'il y a les minéraux, certes. Mais les impôts comptent. C'est très important. Les impôts vont changer les choses dans ces pays. Si seulement les gens sont serrés. Alors, on se retrouve prochainement. Je vous dis au revoir. Au revoir Moubenga. Au revoir.